Bonjour, GamingKey est au Fige sur le stand de NIMPO avec Cédric qui va nous expliquer ce qu'est justement cette structure qui s'appelle NIMPO. Alors NIMPO c'est un studio de développement de jeux vidéo, alors j'expliquerai plus tard pourquoi on est là, mais d'aujourd'hui cette personne. Et on a la particularité de venir développer aujourd'hui, enfin de venir présenter aujourd'hui un jeu de cartes à Cannes. Et le nom de ce jeu de cartes c'est ? Vanishing Stars. Vous venez du jeu vidéo c'est ça au départ ? Ouais on vient du jeu vidéo, en fait j'ai eu l'idée de créer le studio à l'origine pour créer un jeu de cartes, un jeu de cartes même en réalité augmentée. Et du coup c'était très technique, très orienté jeu vidéo. Et en fait en développant le concept, en réfléchissant à ce qu'on allait faire comme type de gameplay, on s'est rendu compte qu'en fait avec un jeu papier, on avait déjà un jeu et on s'est dit pourquoi pas le sortir sous le format d'un jeu de société. Et c'est pour ça en fait qu'après ce cheminement là qu'on est arrivé à avoir un jeu fonctionnel et c'était devenu un pré-requis d'avoir un jeu qui fonctionne en papier et qui puisse plus tard être joué en jeu vidéo. D'accord. Donc le pitch de votre jeu, dont j'ai oublié le nom, voilà, j'y arrive, c'est les fins de journée, on fatigue surtout quand on n'a pas mangé à midi. Bref, le pitch c'est des combats spatiaux un peu. C'est ça, on incarne un commandant de troupe, le commandant de troupe il va avoir toute une armada à sa disposition et donc il va déployer ses troupes sur sa première ligne, bouger ses troupes et le but du jeu c'est de faire tomber les points de vie du commandant adverse à zéro. Pour ça il a deux possibilités, soit détruire les troupes ennemies, soit emmener ses troupes jusqu'à la ligne adverse pour infliger directement des dégâts au commandant. Donc on joue sur un plateau avec des cases sur lesquelles on va poser des cartes qui représentent soit la race humaine, c'est ça ? Voilà, là il y a deux races, il y a la race humaine, alors la race humaine est forcément soit la race alien qui s'appelle la myriade, la race humaine c'est assez classique, ils ont des vaisseaux spatiaux, et la race alien en fait c'est plutôt des grosses bébêtes qui se baladent dans l'espace, qui ont la taille de vaisseau et qui vont être capables de détruire des vaisseaux. D'accord, on est sur des mécaniques de quel type ? Alors c'est vraiment un gameplay asymétrique, on va avoir les humains qui vont jouer sur des grosses unités avec beaucoup de... beaucoup d'équipements et de... et faire vraiment une grosse unité qui va avancer comme un peu un bourrin pour aller détruire tout ce qui est autour de lui. Et puis on va avoir la myriade qui elle va jouer sur la multitude, c'est vraiment une notion d'insectes, dessins, et donc du coup on va déployer plein d'unités et on va avoir des mécaniques, des stratégies où on va entrecouer les grosses unités avec plein de petites unités pour faire des dégâts localisés, de gros dégâts localisés. Et une partie se gagne en faisant tomber les points de vie de l'adversaire c'est ça ? Ouais, à zéro ouais, on fait tomber les points de vie à zéro. Vous avez fait une petite roue de contact de points de vie ? C'est ça, là ça reste... voilà, c'est du work in progress, c'est un prototype qu'on a là. Voilà, le compteur c'est particulièrement un point technique parce que c'est pas simple d'en faire un, facile, pour les joueurs. Voilà, et on a un peu de gestion de ressources, c'est ça ? Les ressources permettent de faire quoi en fait ? Les ressources permettent de rentrer en jeu les cartes. On a 8 points, on gagne 4 points de ressources par tour, dans la limite de 8, et ensuite à chaque tour, on va développer comme bon nous semble ces ressources, on va les utiliser comme on le veut. Donc on peut rester un peu conservateur si on veut faire l'effet de surprise et sortir plein de cartes d'un coup, ou tout de suite sortir pour essayer d'impressionner l'adversaire. D'accord. Le jeu a été ici à l'état de prototype, puisque là vous êtes en train de chercher justement un éditeur, un fabricant et un distributeur. Les trois ensemble, ça sera encore mieux ? En fait, tout simplement, on cherche une opportunité pour sortir notre jeu. On est ouvert à pas mal de propositions. On a un produit qui a été testé sur beaucoup de salons, jusqu'à SN, au Spill. Ça fait plusieurs années qu'on le teste, donc voilà, maintenant il tourne bien. Et là, notre objectif, c'est vraiment de le sortir cette année. D'accord. Bon, avis aux producteurs, distributeurs, éditeurs, venez sur Ninpo, au stand 0811. Ils seront ravis de vous accueillir, de vous faire découvrir ce jeu. Merci à toi, Cédric, et puis bonne chance pour votre projet. Merci beaucoup, bonne journée. Par contre, on n'aura pas le temps de la mettre durant le film. Enorme, c'est très large. Voilà.